Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Media Morning. Pendant que les raids israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza au Liban, l'armée israélienne mène des dizaines de frappes en rejetant l'appel international à un cessez-le-feu et fait planer l'éventualité d'une opération terrestre. Ce jeudi, au moins 92 personnes ont été tuées au Liban. On fait le point sur l'évolution de la situation au Proche-Orient avec Agnès Levalois, vice-présidente de l'IREMO. Bonjour madame Agnès Levalois et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Israël poursuit ses attaques meurtrières contre le Hezbollah au Liban, rejetant la demande d'un cessez-le-feu immédiat lancé par la France. Les Etats-Unis et d'autres pays arabes. Un projet mort-né. Pourquoi Israël écarte l'idée d'un cessez-le-feu ? Alors pour Israël, il s'agit d'aller jusqu'au bout de l'opération qu'il a lancée maintenant depuis plus d'une semaine qui consiste selon ses propos d'en finir avec le Hezbollah comme il avait déclaré vouloir en finir avec le Hamas. On voit Israël qui est dans une logique d'aller jusqu'au bout de ce qu'il estime être ses objectifs de guerre. Et dans ce cadre-là, il n'entend absolument pas accepter à cesser le feu. D'autant plus, et vous l'avez rappelé dans vos propos, que les destructions et les bombardements sont importants aujourd'hui contre le Liban, que ce soit le sud mais aussi plus à l'intérieur des terres et jusqu'à la capitale. Et donc Israël considère qu'il est en position de force, que le Hezbollah est quand même sérieusement affaibli après ses différentes attaques qui ont commencé par les attaques au Bipper et au Tokimuki qui ont mis en difficulté toute la chaîne de commandement puisque la communication entre tous les responsables a été mise à mal. Et donc Israël aujourd'hui se sent en position de force sur le terrain et c'est la raison pour laquelle il ne veut absolument pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Et l'autre raison qui est aussi une raison qui permet de comprendre cette position, c'est que les ministres au sein du gouvernement, les ministres qui représentent l'extrême droite et qui tiennent la coalition parce que s'ils partent, Netanyahou tombe, eh bien ces ministres d'extrême droite considèrent qu'il ne faut absolument pas négocier et ils ont d'ailleurs déjà menacé de partir, de mettre à mal la coalition gouvernementale si Netanyahou acceptait un cessez-le-feu. Très bien, le chef d'état-major israélien a appelé ses troupes à se préparer à une possible entrée au Liban, le souvenir de la guerre de juillet, ravive-t-il selon vous le spectre de l'invasion de 2006 ? Oui, il y a une vraie, vraie inquiétude au Liban, en tous les cas une crainte, une peur très grande, puisque le souvenir de l'opération de 2006, qui a duré 33 jours, a été dramatique et traumatisante pour les Libanais puisque le pays a été largement détruit. Ce qui semble assez incompréhensible dans cette idée de lancer une offensive terrestre, c'est que les Israéliens avaient été obligés de partir au bout de 33 jours parce que les dégâts aussi étaient importants concernant l'armée israélienne. Et donc pour l'armée israélienne, c'est très dangereux de lancer cette opération parce que là ils vont sur un terrain qu'ils ne connaissent pas aussi bien que le Hezbollah, le Hezbollah étant chez lui et que même si le Hezbollah est très affaibli par les frappes qui touchent le pays maintenant depuis plus d'une semaine, ils ont encore des capacités. Et donc est-ce que c'est pour l'instant un moyen, c'est un chiffon si je puis dire, qu'on agite pour faire peur et pour contraindre le Hezbollah à arrêter et à accepter, d'arrêter, de riposter au bombardement israéliennel ? Il y a une vraie volonté de la part de l'armée israélienne d'aller au-delà. Je crains que la deuxième option soit l'option sur la table puisqu'on a le sentiment aujourd'hui que Netanyahou est dans une fuite en avance et cette toute puissance qu'il ressent lui donne finalement l'envie d'aller jusqu'au bout. Après avoir longtemps mené des frappes contre le Hamas dans la bande de Gaza, l'armée israélienne cible désormais le mouvement Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est-il devenu la nouvelle cible prioritaire d'Israël ? Je crois que ce sont les deux cibles, le Hamas et le Hezbollah sont les deux cibles puisqu'on en parle moins maintenant, mais les bombardements continuent dans la bande de Gaza avec des écoles qui continuent à être bombardées. Donc c'est vrai qu'en termes de priorité, on a le sentiment aujourd'hui que la priorité c'est le Hezbollah, mais il ne faudrait pas oublier que pendant ce temps-là, les combats, les bombardements continuent sur la bande de Gaza. Mais c'est vrai qu'Israël a le sentiment qu'une grande partie du travail, quand je dis travail je le mets entre guillemets bien évidemment, est en cours d'achèvement dans la bande de Gaza, même si ça n'est pas le cas puisque les objectifs de guerre qui avaient été affichés par Netanyahou, la libération des otages et l'élimination du Hamas, n'ont pas été atteints. Et c'est aussi une façon pour Netanyahou, me semble-t-il, en se dirigeant vers le Liban, de faire oublier le fait que ces objectifs de guerre à Gaza n'ont toujours pas été atteints. Parlons maintenant de cette nouvelle aide militaire américaine. Le ministère de la Défense israélien a annoncé hier avoir obtenu une nouvelle enveloppe d'aide militaire américaine, une annonce qui intervient en pleine escalade dans la région. Comment expliquer ce nouveau train d'aide militaire américaine pour Israël ? Écoutez, c'est assez clair, ça démontre une fois de plus que les propos des Américains sont complètement contradictoires puisqu'ils appellent à un cessez-le-feu. Et comment appeler un cessez-le-feu si dans le même temps vous livrez des armements en sachant que la seule pression efficace sur Netanyahou, ça serait d'arrêter la... On voit bien que la position américaine a toujours été celle d'un soutien inconditionnel à Israël et qu'en dépit de toutes les démarches diplomatiques soi-disant mises en avant par Washington, ce ne sont que des mots qui ne sont en aucun cas suivis des faits. Et donc cette duplicité américaine, parce qu'elle est perçue comme telle par un certain nombre d'observateurs, et je pense dramatique parce que vous envoyez un signal complètement contradictoire, comme si les Américains, d'un côté, voulaient envoyer un signal aux populations en disant « on vous soutient en appelant à cessez-le-feu », mais finalement, ce qui est le plus important, c'est le soutien à Israël. Et Netanyahou ne peut que se fronter les mains. Et il est logique dans ce contexte que Netanyahou refuse tout cessez-le-feu, puisqu'il sait que de toute façon, il va obtenir les moyens de continuer cette guerre. Sur le deuxième front, une nouvelle frappe de l'armée israélienne a été menée contre une école ce jeudi. 15 morts selon la défense civile de Gaza, l'école abritée des déplacés. Quelle est votre analyse sur la situation humanitaire à Gaza ? Écoutez, la situation humanitaire est absolument catastrophique et se dégrade tous les jours un peu plus, avec des Gazaouis qui vivent dans des conditions absolument inimaginables, mais en raison du blocus qui est imposé à la bande de Gaza, le fait que des journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza, et bien là encore Israël continue à bombarder sans répit, même si les bombardements sont peut-être un peu moins intenses qu'au début de la guerre, mais il faut dire que beaucoup a été détruit, donc il ne reste plus grand-chose à atteindre. Donc la situation est absolument catastrophique, avec, comme vous le savez, une aide humanitaire qui rentre compte-gouttes, des médicaments qui n'existent plus, des centres de soins qui sont complètement détruits également. Donc on va découvrir à la fin de ce conflit, lorsque ce sera le cas, un nombre de morts bien supérieur à celui qui est annoncé officiellement, parce que le gouvernement du Hamas, le ministère de la Santé, n'a pas les moyens de dénombrer toutes les victimes. Donc c'est la situation, et absolument, les mots sont trop faibles pour décrire la situation humanitaire telle qu'elle existe à Gaza, sans aucun répit pour la population. Peut-on dire qu'Israël n'a pas réussi à atteindre ses principaux objectifs à Gaza, ce qui la pousse à réaffirmer son concept de dissuasion sur le front nord avec le Liban ? Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est clair que les objectifs de guerre n'ont pas été atteints dans la bande de Gaza, même si le Hamas, évidemment, est affaibli, est sérieusement affaibli, en raison de tous les bombardements depuis pratiquement un an maintenant. Mais Netanyahou a aussi besoin de cette diversion vers le Liban, et pour bien montrer qu'après le traumatisme résultant des massacres du 7 octobre, Israël doit rétablir sa dissuasion, doit rétablir un rapport de force qui montre que, clairement, Israël est beaucoup plus fort que ses voisins, et c'est ce qui justifie à ses yeux l'ouverture de ce deuxième front sur le Liban. Et il y a un autre élément aussi qui est important pour combattre l'ouverture de ce front nord, c'est le fait que les populations israéliennes qui vivent au nord d'Israël, pas loin de la frontière avec le Liban, ont quitté leur maison depuis maintenant un an en raison de la menace que faisait peser le Hezbollah sur le nord du pays, en raison du soutien affiché par le Hezbollah au Hamas, et que la pression est forte de ces populations sur le gouvernement de Netanyahou pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Et c'est ce qui justifie aussi, aujourd'hui, la violence des bombardements sur le sud-Liban et sur le Hezbollah. Agnès Levallois, je vous remercie pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions, et je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'IREMO. Sous-titrage Société Radio-Canada